Cher atelier, J'avais pris l'habitude de notre agréable et sympathique rendez-vous hebdomadaire. Le rideau va tomber pour la dernière fois. Vais-je continuer à noircir les pages de mon cahier sans ta présence, sans ce rendez-vous, ou bien va-t-il rester là, arrêté sur une page blanche ? Tous les villages ont leur fou. Chez nous, le fou du village, c'est le philosophe. Il a une longue barbe et une longue chevelure. La dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a arrêté pour que je l'écoute. Mais j'étais vraiment pressée. J'ai voulu l'esquiver. Rien à faire. C'était une journée d'été horrible. Le soleil était plus brûlant qu'aujourd'hui. Il y avait des gouttes de sueur sur ton visage. Tu n'avais pas l'air d'appartenir à Istanbul avec tes valises et ton chapeau. Qui étais-tu ? Qui suis-je ? Je suis le père de Mertap. Je m'appelle Kadir. Mertap essaie d'écrire un livre sur Istanbul, dit-elle. Quand je vivais, je l'aidais avec mes souvenirs. Maintenant, c'est moi qu'elle écrit. J'ai passé les six dernières années de ma vie à déménager. Soudain, une nouvelle opportunité s'est présentée. Istanbul. Une ville qui me rappelle une enfance proche de la Méditerranée. C'est ici que se déroulera la suite des événements. C'est ici que je me regarde dans le miroir et que je ne vois plus les traits de ma mère. C'est ici que je réalise que je suis une nouvelle personne. Je m'appelle Vissal. J'habite un appartement sans balcon dans un vieil immeuble de la rue Dereboyu, à Istanbul. Je suis arrivée en Turquie avec Henri, mon mari. Un an avant le début du confinement. Nous avons profité des premiers jours d'isolement. Nous nous sommes retrouvés confinés dans la tour de Léandre. De temps en temps, nous nous chamaillons pour un rien. Mais nous rions beaucoup. C'était lors d'une nuit vraiment romantique que quelque chose se passa dans la tour de Léandre. La mère a dit N'ouvre pas les yeux. Ouvre ton cœur. Je vois des barques sur la rive. Certains viendront à moi. On voudra me sauver. Je suis prise d'angoisse. Je réalise en une fraction de seconde que je ne veux pas partir. Pas encore. Personne ne saura que je suis là. J'attends le silence. Jusqu'à la tombée de la nuit. Un jour, très tôt le matin, une petite fille est arrivée dans le quartier. Elle était la première depuis 200 ans. Elle avait les cheveux et les yeux noirs et une peau sombre. Elle a regardé autour d'elle avec curiosité. Une larme coulait sur le visage de la statue rouge en face d'elle. Les mystères d'Istanbul sont ici sous nos yeux. Chaque personne a une histoire à écrire. Nous l'avons fait ensemble. Chers, vous, n'abandonnez jamais vos stylos. Car il y a trop de choses à raconter. On était jeunes, étaient jeunes, étaient jeunes On était jeunes en amour On était jeunes, étaient jeunes, était jeunes On était jeunes en amour Quand vous avez joie de vie What do you have Avec l'amour dans la vie What don't you have On était jeunes, était jeunes, était jeunes On était jeunes en amour On était jeunes, était jeunes, était jeunes On était jeunes en amour Sous-titrage ST' 501